Si vous cuisinez en écoutant Ella Fitzgerald, vous allez vous régaler. Vous avez découvert cette semaine le Powerball, ça vous dit quelque chose ? Le Powerball de Karine Tessandier, c'est très tendance. Vous prenez un bol, un grand bol, et vous mettez ce que vous voulez dedans. Et ça vous fait un super petit déjeuner, ça vous fait un déjeuner fantastique. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le dîner ? Un déjeuner fantastique aussi. En fait, si vous voulez, ce Powerball, c'est vrai que l'idée c'est de tout mettre dans un seul bol. Ce que vous voulez ou presque, on est quand même sur des aliments santé. Voyez-vous, c'est vraiment, comme on dit, la tendance food de cette année. C'est vraiment sur le point presque de remplacer les sushis, voyez, vraiment du point de vue de la santé. Parce qu'en fait, ça vient d'un plat hawaïen à la base, le Pog Bowl. Pog, ça veut dire en petits dés. Et c'était du poisson comme ça, cru, coupé en petits dés, mariné, voyez, avec de la sauce soja, etc. Là, c'est la même idée. On coupe tout en petits dés, des aliments plutôt sains et bons pour notre santé. Et on met tout dans un grand bol pour avoir son repas complet et être sûr de tout avoir vraiment pour son bien-être et pour tenir sur la durée toute la journée. Donc, effectivement, on a déjà un petit récapitulatif. Jeudi, je vous ai proposé le Power Bowl. Je ferais bien en manger un, là. Le Power Bowl du matin. Super. On avait effectivement du yaourt de soja avec plein de fruits frais, du muesli. On avait des petites graines, des petites bêtes goji. Vous savez qu'elles sont vraiment bonnes pour la santé. Ensuite, vendredi, je vous ai présenté le Power Bowl du midi. Là, c'est ce que vous voyez vendredi. C'est noté dessus en haut à gauche de l'écran. C'est délicieux. Voilà, en haut à droite, absolument, où on a du maïs, des petits haricots noirs, du poulet, du quinoa. Voilà, vraiment toute la famille d'ingrédients et d'aliments pour être en forme. Et puis aujourd'hui, on va faire le Power Bowl du soir, histoire de bien dormir, avec du saumon, des crevettes, un petit peu de chou rouge fermenté. On parlera justement de ces légumes fermentés dans un instant. Donc, pour les ingrédients crevettes, saumon, chou, je vous l'ai dit, on rajoutera quelques radis, des pommes et des graines de chia. On verra ça aussi. Et puis, on va faire une petite sauce, plutôt légère, avec du yaourt, de la moutarde, du citron, des échalotes et de l'huile d'olive. Alors, pour cette recette, on va commencer par décortiquer les crevettes. Alors, effectivement, c'est presque le plus long. C'est fastidieux. Oui, mais il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien. Alors, vous allez voir, on va quand même gagner sur la longueur. Ça a été rapide. Ah, vous avez vu ? C'est ça qui est chouette, cuisiner à la télé, 4 minutes et hop, on mange ! C'est formidable ! La pomme, on va la découper en petits bâtonnets. Ça va bien sûr nous apporter un petit peu de croquant, de la fraîcheur. J'ai mis du radis. Je vais ajouter du saumon. Évidemment, il nous faut des produits frais, le plus frais possible. Et on va faire une petite sauce avec un petit peu de moutarde. On va mettre un peu de yaourt également. Et puis, on va rajouter dans cette sauce un petit peu de vinaigre, d'huile d'olive, de l'échalote, du citron. Mais ça, c'est vraiment au goût de chacun, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir des aliments qui vont vous apporter... Alors, vous auriez pu là aussi rajouter un peu de féculents. Moi, je n'en mange pas le soir. Voilà, je raconte ma vie. Mais néanmoins, si vous voulez en mettre, pourquoi pas un petit riz complet, un peu de boulgour. Mais vraiment avec grand plaisir dans le fond de votre bol. Donc là, on est bien pour la sauce. Donc, le yaourt, la moutarde, l'huile, le vinaigre, l'échalote, le sel. Voilà, le chou fermenté. Regardez, c'est du chou rouge fermenté. Un chou fermenté, si vous voulez, c'est plein de bonnes bactéries qui vont entretenir la flore intestinale. Et du coup, c'est vraiment bon pour la santé. C'est comme la choucroute. Maintenant, si vous craignez, vous pouvez mettre du chou rouge frais sans aucun problème. Donc, j'ai mis ça dessous parce que c'était aussi très joli d'un point de vue des couleurs. Avec mes crevettes, mes petits dés de saumon, vos petits bâtonnets de pommes, les radis. Et au centre, la petite sauce. Là, ce que je rajoute, là, au milieu, ce que vous voyez, ce sont des graines de chia. Ça vient du Mexique. Avant, l'eau fraîte, oh Dieu, c'est vous dire si cette graine est précieuse. C'est une excellente source d'oméga 3 et d'oméga 6. C'est super tendance. On dirait un peu des graines de pavot. Ça se met entre les dents. Oui, ça se met entre les dents. C'est très bon au niveau des protéines, du calcium, du magnésium. C'est vraiment un super aliment santé. Là aussi, très en vogue actuellement. Donc, je vous conseille d'en saupoudrer comme ça, de ci, de là, vos plats. Je salue la présentation. Parce que quand j'annonce le plat, vous prenez un bol, vous mettez tout ça là-dedans. Il faut apprécier la présentation de Karine Descendiers. C'est tout de suite plus agréable. Tout en délicatesse. Et puis alors, c'est pratique parce que vous partez avec votre bol, vous pouvez manger facilement sur la petite table basse du salon. Pas devant la télé parce que là, on perd tous les effets, évidemment, positifs de ces ingrédients santé. On essaie de dîner en famille. Oui, on discute. La petite graine de pavot. C'est résistante. Merci Karine. Merci pour ce Powerball. A très très bientôt. A très vite.